avec des structures qui sont difficiles à contrer puisque par définition ce sont des îles, il y a des plages tout autour et on peut H24 quasiment débarquer sur tout le pourtour de l'île avec une impossibilité pour les services d'enquête d'être sur toutes les plages H24. Ensuite, la cocaïne est très probablement stockée dans des lieux divers et variés sur l'île avant de repartir de manière massive par les ports, par le port de Fort-de-France et le port de Jarry, mais Mme Calbeau en parlera mieux que moi, et aussi par d'autres vecteurs qui sont les mules, et on a vu le déport suite aux mesures prises en Guyane, le déport sur les Antilles françaises, les mules et les colis qui sont un sujet aussi, même si les forces de sécurité ont du mal à travailler ce sujet parce que ce sont des petites prises qu'il est difficile de remonter.